Bonjour à tous, chers cinquièmes, nous voici repartis ensemble pour une deuxième semaine en distanciel. Nous allons faire un petit peu d'EMC, éducation morale et civique, et pour cela, voici le chapitre que je vous propose, identité et discrimination. Vous pouvez donc changer de page et écrire en rouge le titre du chapitre. Nous allons répondre à ces deux questions. Quels sont les éléments qui font de nous une personne unique ? Et si nous sommes tous différents, comment peut-on vivre ensemble ? Allez, prenez le temps d'écrire ces deux questions. Je vous rappelle qu'à tout instant, vous pouvez faire pause sur la vidéo, et ainsi prendre le temps de noter dans votre cahier les éléments de cours. Alors justement, prenez votre crayon rouge et notez le grand 1. L'identité nous différencie les uns des autres. Et pour commencer, nous allons ouvrir notre manuel scolaire aux pages de l'EMC, donc c'est tout à la fin. Au page 334-335. Je vais vous demander de répondre aux trois premières questions. 1, 2 et 3. Allez, prenez le temps dans votre cahier de rédiger au crayon à papier ces quelques réponses. Faites pause et nous procéderons à la correction juste après. Il est maintenant temps de passer à ma proposition de correction. Alors la première question portait sur l'identité du comique Jamel Debbouze. Je vous propose pour la correction de faire un tableau. Identité de naissance, évolution de son identité en France, attachement à la France et engagement pour la France. Vous avez pu le lire dans les documents. Au niveau de l'identité de la naissance, Jamel Debbouze est né en France, à Paris, en 1975. Son évolution, l'évolution de son identité, c'est que lorsqu'il était au collège, il a rejoint une troupe d'improvisation. Il a gagné un championnat et il a créé donc un spectacle. Et ainsi a été de plus en plus connu. Aujourd'hui, Jamel Debbouze est très attaché à la France. Je le cite, je défendrai la France corps et âme. Il est aussi très engagé pour la France. Ainsi, par exemple, il est ambassadeur d'une agence pour l'emploi qui permet le recrutement de personnes handicapées. Pour la deuxième question, on vous demandait l'identité légale de Mériam. Dans l'identité légale, vous trouvez la date de naissance, le lieu de naissance. Alors, pour Mériam, c'est le 30 juin 2009 à Besançon. Le sexe, pour Mériam, c'est une femme. La nationalité, ici française, et bien sûr son nom et son prénom. Alors, l'identité légale est établie par l'État. Et là, je reprends la définition que vous aviez dans votre manuel. Lors de la déclaration de naissance, dans les trois jours après l'accouchement, cette identité doit être établie. Dans la troisième question, on vous parlait des enfants fantômes. C'est-à-dire les enfants qui n'ont pas d'identité légale, qui n'ont pas de papier d'identité, qui n'ont pas accès à l'école, accès aux soins ou même encore accès aux emplois. Alors, pour en finir avec cette étude de documents pour introduire ce grand 1, je vous propose la définition d'identité que vous pouvez copier dans votre cahier. L'identité, c'est l'ensemble de caractères qui distinguent une personne d'une autre. Elle fait de chacun d'entre nous quelqu'un d'unique. Vous n'avez pas la même identité que votre voisin. Il est désormais temps de faire une pause sur le cours. Nous le reprendrons à un autre moment. Allez, reprenons ce chapitre 10 de MC, identité et discrimination. Je vous rappelle qu'on a fait une étude de cas avec le grand 1 sur l'identité. Maintenant, nous allons faire le cours A, donc en vert. L'identité légale identifie chacun d'entre nous. Tout d'abord, comme l'indique le titre, l'identité légale permet à la loi de distinguer une personne, puisque chaque personne est unique. Cette identité légale est composée du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance. C'est ce qu'on a vu dans l'étude de cas avec Myriam. On la retrouve sur tous les documents d'identité et elle est délivrée par l'État. Chez nous, c'est par l'État français, trois jours, donc après l'accouchement. Dans certains cas, la loi autorise à changer de nom ou de prénom ou encore, bien sûr, de nationalité. Voilà ce que je voulais que vous reteniez du grand A. Passons au B, toujours en vert, l'identité personnelle, celle qui se construit jour après jour. Alors là, c'est davantage l'étude qu'on a fait avec Jamel Debouze. L'identité personnelle est construite avec le vécu de chaque personne, dans sa famille, avec ses amis ou bien au travail. Cette identité peut parfois être partagée à l'intérieur d'un groupe avec lequel nous partageons des points communs. Le club de foot, le club de hand ou le club de musique. Allez, après avoir fait le cours de ce grand A, je vous propose une pause. Nous reprendrons le cours à un autre moment. Allez, nous pouvons reprendre ce chapitre 2MC avec le grand 2, en rouge. Grand 2, donc tous différents, mais aussi tous égaux. Nous allons évoquer ici la discrimination. Et tout d'abord en vert, A, se sentir différent. Vous avez tous fait l'expérimentation de la différence, au niveau vestimentaire, de coupe de cheveux ou de biens. Les différences entre chacun peuvent parfois causer des discriminations. Vous pouvez ainsi noter cette phrase. Ces discriminations peuvent avoir plusieurs causes, le physique, les vêtements ou encore les croyances. Ces discriminations excluent, parfois humilient, ceux qui en sont victimes. Et nous verrons dans un second temps que les discriminations sont punies par la loi. Alors je vous demande de noter la définition de discrimination, donc en rouge. Discrimination, c'est inégalité de traitement entre les personnes en raison de leur différence. Allez, nous allons passer au B, très court. B en vert, des humains mais une seule humanité. Donc de façon très rapide, je vais vous inviter à noter d'abord qu'il n'existe qu'une seule humanité. Il n'y a pas de race chez les êtres humains. Il a été établi par les déclarations des droits de l'homme et du citoyen que tous les humains sont égaux les uns aux autres. Donc nous faisons tous partie d'une seule humanité. Alors après avoir réalisé les deux premières sous-parties du grand 2 sur la discrimination, je vous invite à faire pause. Nous prendrons le C à un autre moment. Alors nous voici de retour pour la dernière sous-partie de ce cours. C en vert, lutter contre les discriminations, deux points, l'affaire de tous. Et pour commencer, je vous demande de regarder le document 3, page 337, à savoir, je vous demande de le lire et de répondre à la question Quelles conséquences risque-t-on en France si on fait un acte de discrimination ? Allez, prenez le temps en faisant pause de lire ce document. Alors vous avez pu le voir dans la loi française, si quelqu'un fait acte de discrimination, il peut risquer jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 45 000 euros. Alors en guise de cours, vous pouvez noter, en France, les auteurs d'actes discriminatoires ou de discrimination sont punis par la loi. Il existe aujourd'hui en France des associations qui luttent contre ces discriminations. Comme nous sommes dans l'EMC, l'éducation morale et civique, je me dois de vous dire que c'est à chacun d'entre nous de lutter contre les discriminations en les dénonçant et en défendant ceux qui en sont victimes. Afin de clôturer ce chapitre et pour rendre plus concret le travail sur les discriminations, je vous propose de réaliser une affiche, un poème, un article, un dessin ou toute autre forme de votre choix montrant votre engagement, votre lutte contre les discriminations. Vous pouvez vous aider des pages 336-337 de votre manuel, vous avez des exemples. Vous me rendrez ce travail ou alors vous le présenterez aux autres si nous nous retrouvons en classe. Ainsi, je vous demande de prendre le temps de le faire et ce pour le 7 mai. Voilà, ce chapitre s'achève, le chapitre 2MC est fini. Je vous retrouve pour un autre chapitre, soit en classe, soit via une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501